La rentrée pour les élèves, ce sera donc mardi prochain, le 1er septembre. Et la rentrée pour les enseignants, ce sera la veille, ce sera le lundi. Pour en parler, Thierry Quétu, bonjour. Bonjour. Vous êtes secrétaire de la FSU Hauts-de-France, une rentrée qui s'annonce notamment masquée. Est-ce que vous, en tant qu'enseignant, vous êtes prêt pour cette rentrée ? On est prêt. On attend surtout des consignes un peu plus claires sur le mode de fonctionnement dans les établissements puisque le masque ne peut pas jouer simplement le rôle de protocole. Il y a encore énormément d'endroits où nous ne savons pas exactement comment ça va se passer, comment ça sera géré au quotidien. Et des inquiétudes, nous en avons beaucoup. Des inquiétudes par rapport, justement, vous l'avez dit, aux questions sanitaires, mais également aussi par rapport à la prise en chair des difficultés des élèves sur cette longue période de travail de distance pour certains et des crochets pour d'autres. Le protocole sanitaire, vous en aviez une première version, c'était au mois de juillet à peu près. Il a évolué. On a donc appris hier de la démo de Jean-Michel Blanquer que le masque serait obligatoire à partir de la 6e, mais aussi pour tous les enseignants. Est-ce que pour vous, cette mesure est suffisante ? Elle était nécessaire. Mais est-ce qu'elle sera suffisante par rapport à la propagation du virus quand on le constate à l'extérieur ? Il semblerait que pour cette rentrée, le ministre nous appelle, disent qu'il y aurait une rentrée normale. Non, elle ne sera pas normale pour nous. Elle est hors normes. Hors normes, puisque le virus circulait à l'extérieur. Et donc, nous avons besoin d'être rassurés, de savoir comment vont fonctionner les établissements. Imaginez, par exemple, un gros lycée de l'académie avec plus de 2000 élèves, où nous allons avoir du brassage d'élèves dans tous les sens, avec la réforme du lycée qui, justement, accentue ce brassage et va poser d'énormes soucis en termes sanitaires et tout simplement en termes de sécurisation des élèves. Justement, si ce protocole n'est pas vraiment abouti, c'est qu'il doit être appliqué au cas par cas. Et ça, c'est quelque chose qui, pour vous, n'est pas logique, ou justement, le fait qu'il soit appliqué selon les zones géographiques, selon même par établissement, parfois, ce serait une bonne chose pour la rentrée ? Les zones géographiques peuvent se comprendre, mais la question, c'est le niveau local. Le niveau local ne peut pas être la norme pour l'éducation nationale. Le niveau local va faire des interprétations différentes selon les endroits et donc peut-être aussi des différences importantes et donc des impacts différents selon les établissements. Et puis, parlons du masque, il est obligatoire pour les enseignants. Alors, on a appris que la région allait en fournir pour les élèves. Qu'en est-il des départements ? Qu'en est-il aussi, peut-être, pour les écoles, pour certains élèves, dits fragiles, etc. ? On a, à ce jour, quand même, énormément d'inquiétudes sur les dispositifs et sur le fonctionnement. Prenons un exemple très concret du collège, par exemple. Le chant choral. Comment peut-on, puisque pour l'éducation musicale, plus 50% c'est du chant choral ? Si on regarde ce qui s'est passé cet été avec toutes les chorales qui se sont réunies et la diffusion du virus, nous n'avons pour l'instant, pour le chant choral, aucune mesure très claire affichée. Et là, encore une fois, c'est insuffisant. Ne parlons pas des cantines, aussi des internats, où, en fin de compte, on va fonctionner de façon normale. Autre exemple concret, l'apprentissage de la lecture se fait là aussi, beaucoup, avec la bouche, avec les lèvres, avec l'observation des plus jeunes enfants. Est-ce que, pour vous, le port du masque, il devrait... Est-ce que cette réforme pour les enseignants depuis la maternelle est une bonne chose ? Elle est nécessaire pour protéger les personnels. On en est tout à fait d'accord. Mais ça va compliquer leur travail ? Ça va compliquer énormément le travail, pas seulement de la maternelle, mais jusqu'au lycée, puisque le ressenti que l'on a par rapport aux élèves, quand on travaille avec les élèves, c'est bien sûr l'expression totale du visage. Et donc, bien évidemment, pour l'apprentissage de la lecture, bien sûr, la bouche, positionner, etc. Il y a des moments de choses qui vont être compliquées. Alors, on a vu que certains ministres avaient des masques transparents. On se demande si, peut-être, ça ne devrait pas être, à un moment ou à un autre, envisagé. Mais ça ne règle pas le problème de fond. C'est quand même l'apprentissage. Et l'apprentissage, surtout en petits groupes. Et pour l'instant, nous n'avons pas les moyens pour cette rentrée, pour travailler dans des groupes restreints de la maternelle jusqu'au lycée. La solution, du coup, ce serait de pouvoir séparer, de faire plusieurs groupes en classe qui se relairaient au fur et à mesure, cette éducation séparée, ce qui permettrait une distanciation. Et donc, d'enlever le port du masque en classe, c'est... Le plus important, c'est de travailler en petits groupes. Alors, c'est une possibilité, si on a une possibilité de faire les gestes barrières. Mais là, on va revenir dans des classes complètes, les gestes barrières vont exploser. Je veux dire, quand on sera, par exemple, au lycée, avec une classe de 35, voire 38 élèves, les uns contre les autres, les gestes barrières seront minimales. C'est le moins qu'on puisse dire. Il y aura, heureusement, le port du masque. Mais tout le travail en petits groupes, c'est ce qui permettrait, justement, de réagir et de trouver des solutions. Par exemple, dans le premier degré, il existait des systèmes de plus de maîtres que de classes. Et donc, on aurait pu prendre des petits groupes d'élèves en dehors de la classe pour essayer, justement, de répondre aux besoins. Au collège et au lycée, on aurait pu aussi mettre davantage d'enseignants pour couper les groupes. Et donc, dans ce cas-là, mettre des classes avec des études plus faibles. Mais ça supposait de recruter des enseignants. Le choix qui n'a pas été fait en France, contrairement à l'Italie, par exemple. Un des objectifs de cette rentrée, c'est de lutter aussi contre le décrochage scolaire, notamment ceux qui ont décroché depuis le début du confinement. Cette éducation par petits groupes en alternance serait compliquée, cette mission aussi ? On ne parle pas d'alternance. Nous, on parle réellement de prise en charge de tous les élèves à temps complet et pas nécessairement d'alternance. Bien évidemment, on sait les dégâts qu'ont causé cet enseignement à distance. Nous avons assuré avec notre matériel la continuité du service. Mais on ne peut pas dire que nous avons pu toucher tous les élèves, loin de là. Et puis, la distance ne remplacera jamais le présentiel. Et donc, ce contact important humain. D'ailleurs, sur ces outils, il y a un plan de continuité pédagogique qui a été publié sur le site EduSchool, le ministère de l'Éducation, en cas de fermeture d'établissements. Il y a notamment un retour à l'enseignement hybride numérique à distance. Tous les enseignants sont formés, sont prêts à utiliser ces outils. On a vu, par exemple, à La Réunion, ça a rouvert il y a 10 jours. Il y a déjà 30 établissements qui ont fermé. Donc, il y a quand même des mesures qui risquent d'être prises en France. Est-ce que les enseignants sont prêts s'il fallait reprendre cette éducation à distance ? La seule formation que nous avons eue, d'abord, au premier temps, c'était par nos propres moyens. La plupart du temps, avec nos propres outils, d'autres outils, les outils institutionnels, ont été défaillants. Il y a eu quelques formations qui n'ont pas touché tous les enseignants, loin de là. Mais on peut constater aussi que nous n'avons pas le matériel concrètement pour le mettre en place. Le ministre a annoncé hier, fièrement, 2000 ordinateurs pour toute la France. Imaginez 2000 ordinateurs alors qu'il y a 12,5 millions d'élèves et 1 million d'enseignants, de personnels de l'éducation. En termes de matériel, c'est très insuffisant. On a aussi un protocole qui prévoit peut-être, en cas justement de reconfinement, un certain nombre de choses. Mais il est très vague, très vague. Mais là aussi, il va se peaufiner avec le temps. Il va se peaufiner dans les prochaines semaines. On pourrait l'espérer. Mais vous avez vu hier, à la conférence de presse, nous attendions des choses concrètes. Et un protocole national qui cadre justement et qui ne laisse pas le local seul face au problème. Et là, force est de constater que le ministre est resté très, très vague, très, très vague sur bon nombre de sujets et remet tout au niveau local. On sait les difficultés qu'on peut avoir. Prenons par exemple dans le premier degré, selon les communes, le mode de fonctionnement. Et donc, par exemple, on peut avoir la même problématique au collège et au lycée.